En l'espace de quelques jours, deux Autochtones sont morts sous les balles des policiers au Nouveau-Brunswick. À Edmonston, un policier de la force municipale a tiré sur Chantel Moore dans une vérification de santé qui a mal tourné le 4 juin. Neuf jours plus tard, c'est un agent de la GRC qui a tué Rodney Levi près de Miramichi. Dans les deux cas, le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec a été mandaté de mener l'enquête policière. Mais les chefs des Premières Nations malicites au Nouveau-Brunswick mettent en doute l'indépendance des enquêtes du BEI. Ces enquêtes ont été réclamées par les forces de police qui ont participé à la mort par balle de personnes autochtones. Comment une enquête réclamée par ceux sur lesquels on enquête pourrait-elle être indépendante? Créé en 2016, le Bureau des enquêtes indépendantes intervient lorsqu'une personne est blessée gravement ou tuée par un policier. Les enquêteurs recueillent des témoignages et des éléments de preuve. L'équipe est composée à part égale de civils et d'anciens policiers. Le BEI se dit impartial, mais sur son site Internet, se présente comme un corps de police spécialisé. Depuis 2018, le BEI compte parmi ses rangs une agente de liaison d'origine autochtone. Elle fait partie des équipes chargées d'enquêter sur la mort de Chantelle Moore et Rodney Levi. Malgré tout, les malicites réclament une enquête totalement indépendante, dirigée par des Autochtones. Nous ne pouvons pas attendre à cause d'enquêtes déficientes, restreintes et prédéterminées. Il faut passer à l'action dès maintenant. Une enquête totalement indépendante, dirigée par des Autochtones, selon un échéancier, est nécessaire afin de rétablir la confiance et résoudre le dysfonctionnement du système. Selon le BEI, les enquêtes sur les morts de Chantelle Moore et de Rodney Levi pourraient durer jusqu'à un an. Le rapport sera ensuite transmis au bureau du coroner et au bureau du directeur des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick. Ici Bernard Lebel, Radio-Canada, Edmonston. Sous-titrage Société Radio-Canada